Musique Tout le tour du lac, on connaît les grands ports. Où c'est possible d'aller, mais enfin, sur Suisse, sur France. Ça fait 13 ans qu'on a le bateau. Ça doit faire environ 12 ans qu'on est ici. Rocher ! Tous les étés, on est là. Chaque fois qu'on revient, on est contents. On a l'impression de rentrer un peu à la maison. C'est sauvage. Il n'y a pas d'eau, pas d'électricité. C'est une réserve naturelle. C'est aussi la camaraderie avec les pêcheurs. Quand on arrive là, on dit, ça y est, on est au paradis. C'est parti. C'est parti. C'était une gravière avant. Et puis, petit à petit, c'est devenu un port qui est classé à présent dans la zone alluvionnaire. Il n'y a rien qui a changé. Il n'y a que les gens de l'époque qui ont disparu. Autrement, le reste est resté. J'ai commencé à l'âge de 16 ans avec mon père. A l'époque, je ne sais pas, il y avait combien de pêcheurs ? 400 pêcheurs. À présent, on y avait quasiment une dizaine. Je crois que c'est la commune où il y a le plus de pêcheurs sur toute la côte suisse. Mon père, il a fait ce pied-à-terre pour entreposer le matériel. Il a fait ça avec un copain qui était menuisier. Et puis, un jour, elle était dressée. On appelle ça le capite. Je ne sais pas. Moi, j'ai vu les machines. Ce qui me plaît, c'est d'avoir une paix royale. On est tellement bien, là. Moi, j'aime le calme. Je suis un peu sauvage, des fois. J'aime être dehors du monde. J'aime être tranquille. On n'a jamais eu de problème avec les plaisanciers ou bien comme ça. Parce que c'est un porc qui est tellement naturel. Enfin, il n'y a pas de commodité ou quoi que ce soit. Donc, ceux qui viennent, ils savent comment c'est. Mais ça ne dure que deux mois par été. Où il y a beaucoup de monde. Mes parents ont construit un bateau dans les montagnes au Jura, à Moutier. C'est pas forcément un truc très habituel. Et puis, je suis parti avec mes parents quand j'avais trois ans. On a décidé le bateau à travers les canons. Après, on est arrivé en Hollande. On est resté quelques années en Hollande. La plupart, on voulait aller en mer du Nord. Mais en mer du Nord, après trois hivers en Hollande, ils ont dit non. C'est trop froid, on va au sud. Et puis, après, on est parti au voyage à travers la Méditerranée. Je suis reparti du bateau, j'avais 17 ans. Là, j'ai décidé que j'en avais marre et puis que je voulais aller vivre ma vie. Et puis, c'est comme ça que j'atterris ici. Sous-titrage MFP. Moi, la pêche sur le lac, ça me paraissait quelque chose de totalement impossible. En fait, je n'imaginais pas qu'il y avait vraiment du poisson dans le lac en venant de la mer. Puis, j'étais deux, trois fois le soir avec ma compagne, rélevé des filets où il y avait plein de perches, plein de poissons. Ça m'a vite plu. C'est là que j'ai découvert aussi tous les pêcheurs et toute cette vie qu'il y a ici que je trouve absolument génial. C'est juste un paradis sur Terre. On est vraiment près de la nature ici. C'est un joli port. Des fois, il y a des voiliers qui viennent se mettre là à côté et ils s'attachent aux arbres. Alors, tu as l'impression d'être dans une crique d'une île au milieu du Pacifique. Tu peux rêver. Tu as l'impression d'une île au milieu du Pacifique d'une île au milieu du Pacifique d'une île au milieu du Pacifique. Et surtout, ces jours qui font chaud, ça rafraîchit, ça fait du bien. Je crois que c'est le seul sport qu'on fait un peu, c'est de la natation, mais léger. C'est très rare dans un port, en plus c'est baigné, mais là, il y a toujours un petit courant, donc l'eau est absolument propre. Et puis, on descend direct d'un autre bateau dans notre piscine, dans notre grande piscine. C'est l'heure de notre promenade. C'est ça, Sacha ? C'est elle qui m'a donné l'envie de faire le permis de pêche et puis de faire ce métier. C'est elle qui m'a pris sous son aile pour faire le stage. Et puis, suite à quoi, elle est tombée au centre. Donc, voilà. Je me suis retrouvé tout seul finalement sur le bateau. Du coup, la pâtissage, je l'ai fait un peu tout seul, avec tous les autres pêcheurs du port qui m'ont coaché, puis aidé et expliqué. Ouais, c'est bien, alors cours. C'est fini, mais oui, je vais te remettre. En fait, on a un petit monde assez restreint. Puis, je pense qu'il y a une grande entraide entre nous, qui fait qu'on est comme une famille. C'est fini, c'est fini, c'est fini. Qu'est-ce qu'il y a, là, pépi? Oh, Yann! C'est moi. Oh, là, de bouger. Ah, surprise. Bonjour, les amis. Qu'est-ce que tu nous amènes? Je vous amène un peu les autres. C'est miraculeux aujourd'hui. Oh, putain, elles sont bonnes. Bon, ben, on va cuire ça, alors, tout de suite. Donc, elles s'enforment. Ah, ben, elles sortent du lac maintenant, donc elles doivent être en forme. Non, non, toi, tu ne penses pas. Elles sont un peu plus excitées, Conny, en hiver, quand il fait froid, elles sont... Elles se tiennent par la main, par la pince. C'est moi la pince. Ouais. Ah, ben, tu veux boire un coup? T'as une petite minute? Oui, j'ai une petite minute, ouais, je veux bien boire un cuir. Je te les déçends. Tu les cuit? Ouais. On va les mettre en bas. Et je remonte avec un petit verre. Ah, ben, c'est bête. Mais par contre, là, vu que c'est la lune montée, et puis que ça va être bon pour les ondes... Moi, j'ai toujours entendu dire qu'il y avait la pleine lune, et puis que ça donnait pas grand-chose. Ouais, c'est pas très bien, ouais. Quand elles sont frais, comme ça, elle vient... Catherine, c'était une des premières pêcheuses. Elle m'a bien aidée quand j'étais en train de préparer un permis de pêche. Ouais, elle m'a pas mal appris de choses aussi qu'elle avait fait, enfin, d'expérience qu'elle avait. Mais tu vois, moi, j'ai... Ils venaient l'après-midi sur la terrasse du bateau, là-derrière. On se mettait tranquilles les deux. Puis je lui faisais répéter ses... ses cours. La connaissance du poisson, la connaissance des lois sur la pêche. Il y a pas mal de choses à apprendre par cœur. Puis il a très bien réussi. Catherine et Danny, ils font partie au tiers du port, ça c'est clair, oui, oui. Chaque il y aurait plu, il y aurait un grand vide en été, ça c'est vrai. Il y a un charme, il y a quelque chose d'un sport de particulier. Ce qui fait que c'est surtout particulier, je trouve que c'est les gens qui y sont. C'est surtout ça. Il y a des plaisanciers qu'on voit revenir chaque année pour donner des vacances avec les enfants. Et puis même si on se connaît pas vraiment, mais c'est des gens... Tout le monde se dit bonjour gentiment. Je crois que tout le monde s'entend bien, il y a une bonne ambiance. Monsieur Paquiez. C'est grave. Ça bricole toujours. Ouais, mais t'es tombé bien. C'est-à-dire ? Ben c'est à toi de boire. Ah ben ça, c'est encore une meilleure idée. C'est où t'es ? C'est au pied. Qu'est-ce que tu bricoles ? Ben j'essaie de sortir ce... cette vis, mais on n'y arrive pas. On coupe le cache. Non, non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Je vois les fils, c'est bon. Tu le tiennes ? Non, non, je veux le dessouder. Donc... Yann, c'est un gars atypique. De tout ce qu'il a déjà fait dans sa vie, je sais pas comment il a pu... Il est aussi jeune que ça. Il sait tout faire. Au principe, c'est un courgeux, y'a un... Y'a un fusil, oui, oui. Ben courgeux, ça veut pas faire courgeux, c'est juste que c'est broché juste, c'est broché faux. Puis en plus, il est gentil. Mais pas gentil, gentil. Il est gentil de nature. Si on en débranche ça... Pour voir s'il se passe encore quelque chose. Ouais. Moi, c'est celui du milieu qui me... C'est un bosseur. Ben, faut pas trop lui lancer de fleurs, parce qu'une fois il l'entend sale, il va rougir. Non, non, mais c'est un chouette bonhomme. Très chouette gars. Bon, ce qui risque d'arriver, c'est qu'il va faire des étincelles, maintenant. Alors, attention, cachez-vous tout. La boîte est isolée. T'as peur de la toucher ? De temps en temps, je lui donne un coup de main qui défaite ses filets ou bien comme ça, je lui prête le hangar pour y apparaître son bateau. Parce que c'est un chouette bonhomme puis il mérite qu'on lui donne un petit coup de main poursuivant, quoi. Donc, c'est comme si c'était le vario qui... Ouh, elle est belle, celle-là. C'est au milieu de l'enlever les pattes. C'est au milieu de l'enlever les pattes. C'est au milieu de l'enlever les pattes. J'ai l'impression que dans la nouvelle génération de pêcheurs, tout le monde s'entend bien. Mais c'est vrai que les anciens, j'ai entendu dire, il y avait beaucoup d'histoires. Il y en a qui se causaient plus pendant des années. Il y a moins de poissons, donc normalement, ils devraient plus se bagarrer. Mais il me semble que maintenant, la mentalité, on peut changer. C'est le début des vacances. Les gens, les gens se sortent. Ouais. Les autres, ils se sont brûlés avec le soleil. Puis maintenant, bien, ils viennent rôter, mais les saucisses. Il y a le jardinier qui pique-nique, là, aussi, avec sa famille. Ah oui. Ah oui, il y a un petit mal. C'est bon. La nuit, il n'y a pas de bruit. Tu regardes tout autour, à part les lumières, il n'y a rien. Je n'ai jamais été dans le désert, mais ça doit être un peu pareil. Un sentiment d'être bien. D'être bien. Avec mon frangin, on a toujours pêché ensemble, depuis l'âge de 16 ans. On continue, on pêche un peu moins. Je crois qu'un pêcheur, tant qu'il peut aller sur le lac, je ne connais pas un qui a repris la retraite, vraiment. Jean-Louis et Marc-Antoine, nommés Bidule et Jean-Louis, c'est deux figures, types de la pêche. Le fait d'être face à la nature, qui fait que ça crée un caractère, quelque chose de particulier. J'ai vraiment beaucoup de plaisir à les connaître et à les côtoyer. Ils m'ont appris beaucoup de choses, c'est clair. Sincèrement, je pense qu'ils sont contents de voir qu'il y a des jeunes qui sont motivés et qui ont envie de vivre la même passion qu'eux. C'est une passion, finalement. Et puis, il n'y a pas 36 000 personnes qui se bousculent au portillon pour faire ça. Ils sont contents de voir qu'il y a quelqu'un comme eux qui partage peut-être les mêmes valeurs et qui veut reprendre ça. Il a du flair. Il essaye. Il essaye plusieurs trucs. Si ça marche, ça marche. Si ça ne marche pas, il passe à autre chose. Au moins, il essaye. Non, non, mais il mérite. Il mérite. Le plus beau moment, c'est quand même au petit matin. Les premières lueurs du jour, les montagnes qui se dessinent au loin, au lever du soleil. Je crois que c'est le moment que je préfère. Mon père, il est comme tous les parents. Il aurait bien voulu qu'on apprenne un autre métier. Mais non, ça ne nous plaisait pas trop. Je ne crois pas qu'il l'ait regretté pour finir. avec mon frangin, c'est toujours bien entendu, rarement des frictions. Un regarde, puis l'autre, il sait ce qu'il doit faire. t'as pensé au sucre. Après, tu peux le mettre là-dessus. Merci. Bonjour. Bonjour. Bon, ça va ? Il y a souvent l'huile. Pas deux, trois fois par année. Oui. On joue un petit peu les garde-ports, mais nous, quand on arrive dans un port et puis quand tout d'un coup, on nous dit vous pouvez vous mettre là et tout ça. Ça nous fait plaisir. Bon, comme on dit toujours, il y a le petit mot magique. Celui qui dit bonjour, on lui dit tout de suite où il peut aller. L'autre qui dit pas bonjour, il cherche sa place. on a tout mangé. On a tout mangé. quand j'étais au fond, il n'y avait rien ici. il n'y avait rien. Comme il n'y avait rien, on ne pouvait pas faire beaucoup de conneries. Non, non, moi, ça mousait bien. Il faut fermer la toute comme il faut. Il habitait, il froid. Ben, tu enlèves la bouteille, qui est vide. Mais là, il n'y avait personne qui descendait. Les gens du lac, c'était déjà des roms, pour les gens bien. Mais oui, le bord du lac, toutes les grosses propriétés au bord du lac, c'était les filles qui les recevaient, parce qu'il n'y avait rien du tout. Il y avait des moustiques. Mais là, il n'y avait personne qui descendait. C'était, ouais, le port était comme ça, mais il n'y avait pas de bateau. Il crie pas. Bon appétit, mon. Bon appétit. Oui, bah, doucement. Moi, j'ai toujours dit à mon papa, il se sépare d'ici, je ne lui parle plus. Voilà, il y a des souvenirs. Puis c'est un endroit qui est juste top. En plus, mon papa, il est pêcheur, donc on a tout le temps vécu au bord du lac. C'était chouette, moi, j'ai que des bons souvenirs. C'était vraiment sympa. Ça a évolué avec nous, en fait. On était enfants. Moi, j'avais 10 ans quand ils ont acheté cette cabane. Et puis voilà, après, on était ados, on a fait nos fêtes d'ado et puis après, on a eu les enfants et puis on a fait... Voilà, ça a évolué comme ça avec nous. C'est super pour les enfants, c'est vraiment chouette. C'est un peu, je pense, ce que moi, je ressentais quand j'étais petite, on a une certaine liberté. Enfin, je me suis dit, c'est rare d'être dans un endroit. Ils ont le lac, ils peuvent se baigner, on est pieds nures, il n'y a pas de contraintes. C'est vrai qu'on est... C'est vrai qu'on est... Ouais, on est bien. C'est vrai qu'on est bien. on est bien. On est bien, regardez. C'est mieux avec la pagaille. On va faire des balades, puis on revient. par deux, trois jours, sur la Côte française ou au-debout du lac, vers les Valaises, on revient. Nous, on a cette liberté de dire, on prend la maison, puis on s'en va. Des fois, je dis, on est un peu légitants du lac, mais ouais, c'est sympa. L'hiver, on aimerait bien rester des fois plus longtemps, mais on vient à pied voir notre coin, parce qu'on peut dire qu'on s'ennuie un petit peu de ce coin, parce qu'on y est tellement bien que même en hiver, il faut qu'on vienne un petit coup sur la plage, faire un petit tour. Sous-titrage Société Radio-Canada